Qu'est-ce que vous avez fait de vous retrouver ? Qui sont le plus souvent posées, donc c'est des questions récurrentes, donc sans tarder mes amis, la première question est posée par notre ami Kemel et qui nous demande est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit comptabiliser les impôts différés dans les entreprises individuelles ? Parfait mes amis, donc comme vous le savez, c'est quoi les impôts différés ? Donc c'est le résultat, c'est la conséquence en quelque sorte du décalage entre ce que prévoit la comptabilité d'une part, donc les règles comptables, et les règles fiscales. Donc lorsqu'il y a un décalage temporaire, maintenant qu'on appelle bien entendu temporel, on doit constater un impôt différé actif. Si nous avons, si vous voulez, un impôt que nous allons récupérer d'ici à l'avenir. Ou au contraire, un impôt différé passif si nous avons une dette à payer, si vous voulez, plus tard du fait d'une absence d'imposition aujourd'hui. Donc on va différer l'imposition en quelque sorte, donc nous avons une dette d'impôt, ce qui signifie impôt différé passif. Maintenant, allons-y droit au but. Est-ce que nous allons comptabiliser des impôts différés actifs et passifs dans les entreprises individuelles, au même titre que les sociétés soumises à l'IBS ? Parfait mes amis, donc la réponse est non. On ne doit pas comptabiliser les impôts différés dans les entreprises individuelles. Vous allez me dire pourquoi. Eh bien mes amis, je vais vous dire tout simplement parce que l'impôt IRG, bien entendu dû par les entreprises individuelles, il est en quelque sorte supporté, non pas par l'entreprise elle-même en réalité, mais il est supporté par l'entrepreneur. C'est une charge personnelle de l'entrepreneur individuel. Voilà la première raison pour laquelle on ne doit pas constater un impôt différé dans les entreprises individuelles, alors que contrairement, comme vous le savez, l'impôt exigible, d'accord, donc le fameux 695, on le retrouve uniquement dans les sociétés parce que cet impôt est à la charge de la société elle-même. Il y a la charge de l'entité, ok ? Par contre, on ne retrouvera pas, si vous voulez, un impôt dû au titre du résultat dans une entreprise individuelle. Donc voilà la première raison. Deuxième raison, mes amis, pourquoi ? Tout simplement, il faut revenir au mode d'imposition des revenus des personnes physiques. Vous savez, donc on impose les personnes physiques suivant un barème progressif, donc qui monte en escalier. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors que pour les sociétés de capitaux et assimilés, l'imposition du résultat, mes amis, se fait suivant un taux proportionnel, linéaire, constant, d'accord ? Soit vous avez du 19, soit vous avez du 23 ou alors du 26% en fonction de la nature d'activité de votre société alors que nous avons dit qu'il y a un barème progressif, bien entendu, nous ne pouvons pas déterminer avec suffisamment, si vous voulez, de fiabilité. Et quel est, en quelque sorte, l'impôt que l'on va récupérer ou que l'on va payer d'ici à l'avenir, ok ? Donc deuxième motif, donc deuxième raison pour laquelle on ne doit pas comptabiliser un impôt différé dans les entreprises individuelles. Et enfin, la troisième raison, mes amis, c'est que l'impôt différé, ici, il est rattaché à une activité spécifique dans le cadre d'une société, par exemple. Alors que les revenus d'une personne physique, ils peuvent être multiples comme ils peuvent relever, si vous voulez, de plusieurs origines, d'accord ? Donc il y a la notion de domicile fiscal, d'accord ? Donc un commerçant alpha, vous avez, il a un commerce à Anabin, un autre à Bégéria, un autre à Constantine, un autre sur Oran, d'accord ? Donc bien entendu, dans la mesure où les activités déployées au niveau de ces villes sont soumises au régime juré, il ne sera imposé nulle part, mais il sera imposé uniquement au lieu de son domicile fiscal qui peut être carrément différent de ces quatre villes. On peut dire, par exemple, qu'il habite, par exemple, à Hassim Saoud, donc il a choisi comme résidence habituelle Hassim Saoud. Eh bien, il va rattacher l'ensemble de ses revenus au niveau de son domicile fiscal à Hassim Saoud. Donc il va souscrire sa déclaration au niveau de son domicile fiscal et il sera imposé à raison de tous les revenus qu'il a générés au niveau national. Parfait, donc voici les trois raisons pour lesquelles on ne doit pas comptabiliser d'impôt différé dans les entreprises individuelles. Parfait, maintenant on va passer à la deuxième question qui est posée par Zeynep et qui consiste, si vous voulez, à savoir quel est le traitement comptable et fiscal des immobilisations de faibles valeurs. Donc vous savez, mes amis, par, si vous voulez, simplification, la loi fiscale, notamment au niveau de l'article 141 du Code des impôts directs, il autorise, si vous voulez, c'est une faculté donnée aux entreprises de comptabiliser les éléments de faibles valeurs, c'est-à-dire les petits équipements, on peut parler d'outillage, on peut parler d'un micro-ordinateur, d'une imprimante, etc. Donc dans la mesure où son montant ne dépasse pas 30 000 dinaires, il est autorisé fiscalement de déduire, si vous voulez, le montant global au niveau de la première année, c'est-à-dire au niveau de l'année d'acquisition. Parfait, ceci, c'est une règle fiscale, d'accord ? Et du point de vue comptable, nous avons, si vous voulez, un autre, si vous voulez, principe similaire qui est le seuil de signification, qui vous dit que vous êtes autorisé, si vous voulez, à comptabiliser une immobilisation de faibles valeurs directement en charge de l'année. Chez nous, le SCF algérien n'a pas prévu de seuil au-delà duquel, ou au-dessous duquel vous pouvez comptabiliser en charge, mais on peut, par exemple, se fier au manuel de procédure, cela relève d'une décision de gestion au niveau de l'entreprise. On peut juste donner des exemples. En France, par exemple, c'est 500 euros, donc tous les équipements dans le montant ne dépassent pas 500 euros, peut-être comptabiliser en charge. Chez nos amis tunisiens, c'est 200 dinars tunisiens. Maintenant, si le point de vue comptable coïncide avec la position du fisc, donc là, il n'y a pas de décalage, mes amis, ok ? Donc, il n'y a pas de soucis. Par contre, si vous êtes une entreprise qui souhaite garder dans ses inventaires, ses équipements de faibles valeurs, donc d'une part, vous allez les passer, j'allais dire, vous allez les déduire en charge du point de vue fiscal, mais si vous souhaitez quand même les maintenir au bilan, donc vous allez les amortir le plus normalement sur leur durée d'utilité prévisionnaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer, mes amis ? Donc, il y a ici un impôt différé, passif. Pourquoi passif, mes amis ? Donc, au cours de la première année, on va dire, par exemple, j'achète une imprimante, par exemple, en 2020. En 2020, je la passe directement en charge. Est-ce que vous êtes d'accord ? Fiscalement, donc, il est déduit intégralement parmi les charges de l'exercice. Mais, comptablement, donc, j'ai dit, je vais la maintenir dans mon bilan, et puis je vais pratiquer les amortissements sur la durée, on va dire, 3 ans ou 4 ans. Donc, les amortissements futurs, je vais devoir les réintégrer dans le tableau 9, puisque ma charge, je l'ai déjà déduite intégralement en 2020, c'est-à-dire au cours du premier exercice. Donc, si vous voulez, si nous souhaitons résumer un petit peu la question, donc, si les éléments de faible valeur sont admis en charge intégrale fiscalement au cours de la première année d'acquisition, et que le même point de vue, on le retrouve du point de vue comptable, il n'y a aucun souci, il n'y a coïncidence, pas de décalage, donc pas d'impôt différé. Par contre, si nous souhaitons conserver le bien, alors qu'on l'a passé en charge fiscalement, donc, il y a un impôt différé-passif qui va s'inverser au fur et à mesure de la réintégration des amortissements dans le tableau 9 de chaque année. Et puis, on va revenir à une question récurrente, mes amis, c'est le paiement de la casse-noisse, donc de la charge due par les associés au niveau de la société. Il arrive assez souvent, en effet, que la société procède au paiement de cette charge de casse-noisse, entre autres, bien entendu, il peut y avoir d'autres charges. Donc, comment ça va se faire ? Effectivement, certaines sociétés, nous venons de le dire, elles payent, si vous voulez, ces cotisations, qui sont des cotisations privées, qui sont des cotisations personnelles, mais sur les fonds, sur la trésorerie de l'entreprise. Est-il autorisé, mes amis ? Donc, il y a deux points de vue. Si le compte courant de l'associé concerné, pour lequel la société paye cette cotisation, s'il est doté en compte courant, c'est-à-dire s'il présente, si le compte courant des associés, compte 455, présente, si vous voulez, un solde créditrice, ça veut dire qu'il est doté. Il n'y a aucun souci. Donc, la société peut payer à partir, elle va prélever, si vous voulez, de l'argent du compte courant de l'associé concerné pour régler, si vous voulez, sa dette personnelle. Là, il ne se pose aucun problème. C'est un petit peu comme si vous aviez, mes amis, un compte courant au niveau de la poste. D'accord ? Ça peut se faire, donc, c'est des mouvements de débit et de crédit, il n'y a pas de souci. Mais attention, mes amis, le deuxième cas, c'est lorsque vous n'avez pas doté votre compte courant des associés, c'est-à-dire vous, en tant qu'associé, vous n'avez pas le droit, si vous voulez, de faire payer vos cotisations casse-noisse avec la trésorerie de la société. C'est un abus de biens sociaux, mes amis. Souvenez-vous, c'est un abus de biens sociaux. Donc, vous agissez contre l'intérêt de la société. D'accord ? Donc, c'est pénalisé d'abord. Ce n'est pas normal que tout associé commence à prélever des fonds d'une manière non justifiée, aléatoire. Donc, vous appauvrissez, si vous voulez, la société. Ce n'est pas normal. Alors que le capital de la société, il n'appartient pas qu'aux associés. On l'appelle capital social. Donc, vous avez les banques, vous avez les bailleurs de fonds, vous avez l'État. C'est tout le monde qui a intérêt, qui participe, si vous voulez, qui a une fraction, j'allais dire, de ce capital. Donc, il ne vous appartient pas à vous seul, uniquement. Donc, abus de biens sociaux, vous n'avez pas, mes amis, le droit de le faire. Et si vous le faites, du point de vue fiscal, l'article 46 du Code des impôts directs prévoit de vous imposer directement à l'impôt IRG dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. C'est-à-dire que le fisc va réclamer 15% à la société, si vous voulez, qui a effectué ce paiement, d'accord ? Donc, il y a, parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle une confusion de patrimoine, d'accord ? Donc, la casse-nosse n'est ici qu'un exemple, parce que, si vous voulez, c'est le cas qui revient le plus souvent. Mais il en est également de même. Il arrive que certaines sociétés payent les charges privées, si vous voulez, de ses associés directement sur ces deniers. Ce qui n'est pas normal, ce qui est contraire, si vous voulez, aux règles de bonne gouvernance des sociétés commerciales. Donc, voilà, mes amis, j'espère avoir répondu aux questions de nos amis. Donc, j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles, si vous voulez, capsules comme celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. Et excusez-moi, mes amis, si je ne peux pas répondre à toutes vos questions et à tous vos commentaires, notamment sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn. C'est que le temps me manque vraiment et j'en reçois, croyez-moi, des dizaines de questions par jour. Donc, portez-vous bien, mes amis. Prenez soin de vous, prenez soin des membres de votre famille, surtout des plus âgés, qui sont les plus vulnérables. À la prochaine, mes amis. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada